Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club, bonjour Romain, bonjour Nicolas, le pilote du Fast Club, très chic aujourd'hui, l'expert du Fast Club, élégant comme d'habitude, et regardez où on est, le Grand Palais. Un écrin pour le plus vieux rallye du monde, le Tour Auto 2012, édition 2012, qui cette année réunit encore une fois les plus belles voitures du monde. Toujours autant de vieilles bagnoles. Non, 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 Romain, c'est l'histoire du sport automobile ici, s'il te plaît. Voilà, alors vous allez voir, il y a des choses absolument formidables, on va quand même assister à ton retour en compétition. A commencer par la veste de Nicolas, qui est assortie à ses vieilles voitures. Le Grand Retour en compétition de Romain, c'est tout à l'heure. Championnat d'Europe de NASCAR, évidemment. Allez, regardez le sommaire, vous allez voir, il y a plein de choses. Cette semaine dans Fast Club, Romain va troquer sa combinaison de pilotes pour une combinaison de nageurs. Alain Bernard, célèbre nageur français, et notre pilote vont s'affronter dans l'eau, puis sur la piste. Vous retrouverez l'expert du Fast Club, Nicolas Mélin, pour le jeu des 7 différences. Il va confronter une Porsche 356 officielle à une réplique. Alors, saurez-vous reconnaître la vraie de la fausse ? Puis, retour à la compétition pour notre pilote. Vice-champion d'Europe l'an dernier, Romain remet son titre en jeu. Et le pilote du Fast Club ne va pas se laisser faire. Et pour finir, petit tour d'horizon des modèles haut de gamme français. Dans ce segment dominé par les Allemands, les constructeurs tricolores ont-ils les moyens de faire mieux ? Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Allez, on commence tout de suite l'émission avec, regardez, quelques-unes des plus belles Ferrari qui vont participer à ce tour auto. Et une version moderne en numéro zéro, elle n'aura pas le droit de courir. La toute nouvelle Ferrari 458 Spyder. Elle n'aura pas le droit de courir, finalement, c'est celle de Romain Thievan. C'est une belle voiture. Toi, tu préfères celle-là, forcément ? Alors, je reconnais qu'avec Nico, on a un petit penchant pour les vieilles. Alors, pas du tout pour le prix, c'est pas parce que ça vaut 2,5 millions d'euros que ça nous intéresse. 250 GT. Toi, t'en reviens pas, on peut se mettre 10 fois le prix de celle-là pour celle-là. Encore, je préfère la 250 GT à la GTO. Allez, direction maintenant le sud de la France. On a rencontré Alain Bernard, grand champion de natation. Il ne participera pas aux Jeux Olympiques 2012. Alors, nous, on a décidé de l'entraîner. Regardez Romain Thievan dans ses hommes. Moi, Philippe Lucadre, je suis l'entraîneur de Romain Thievan. Mais il n'est pas très bon. Alors, j'ai pris un super cause. Bonjour Romain. Bonjour Alain Bernard. Bonjour. Alain Bernard, invité de Fast Club, mesdames, messieurs. Parce qu'Alain, on compte sur toi d'entraîner Romain qui nage comme une enclume. Donc, c'est pas gagné. Fais voir la taille des mains. Ça va. Mais regarde-moi ça. Il a des palmes. Mais ils sont plus larges tes doigts. C'est vrai que ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais par contre, pense à bien serrer les doigts quand on est à nager. Ah, d'accord. Mesdames, messieurs, Alain Bernard qui coache Romain Thievan en natation. Romain Thievan qui coache Alain Bernard sur un circuit. C'est tout de suite dans Fast Club. Je vais me venger. C'est-vous en position. Romain, tu vas me miquer. Ça part toi. C'est le plus beau de qui t'a dit. C'est le plus fin. À peu près. Hop. C'est le plus beau de qui t'a dit. C'est le plus beau de qui t'a dit. Je ne l'ai pas fait. Tu vois, je t'ai vu partir devant. J'ai dit, il faut que je rattrape. Je te fais bourriner comme un con. Ça arrive, ça arrive. C'est normal. J'espère que je ne crois pas la même chose sur le circuit. Voilà, merci de nous avoir fait découvrir les coulisses maintenant. Direction Salon de Provence. Le circuit Ferrari, Porsche, Chambaud, Aston, au choix. Ok ? Ouais, carrément. On y va. Bon, il va arriver là, Romain, parce que je ne sais pas, mais il va faire bientôt de nuit, quand même. D'accord. Au moins, ça s'est fait. Bonjour, ça va ? Salut. Bon, ça y est. Je creus que tu n'allais pas venir. Les pneus sont chauds, nickel. Ouais, je vois ça. Ça va bien ? Ça va bien ? Tu t'es bien remis ? Eh, Ferrari 458, Italia. Magnifique. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. 570 chevaux, une boîte de vitesse ultra rapide à double embrayage. T'as déjà conduit ce genre de voiture ? Pas cette puissance-là, non. On y va ? On y va, c'est parti. Merci. Fais-nous écouter un peu le V8 à l'arrière, quand même. Ça envoie, par exemple. Ça envoie, ça. Ça fait du bruit. Bon, écoute, c'est parti. On est parti. Il part déjà à bloc. Tu reconnaisses la piste un peu déjà. Bon, allez. On arrive à la première chicane. J'ai un peu trop fainé, quoi. Ouais, tu rentres à bord, mais c'est normal. Faut que tu fasses quand même quelque chose. Ça s'en s'envoie en main. Tu sens que ça pousse, quand même. Ouais, carrément, carrément. On rentre sur les freins, ici. Il veut jouer déjà avec les palettes un peu... On tour, on tour à port, ici. Tout qui vole déjà dès le premier tour. Bon, ça va pas dur. Allez. Il est en huileur. Je peux vous dire qu'il exploite le V8 sans problème. J'ai chaud. Ah ouais, hein ? C'est bon, là. Il y en a, alors ? Bon, c'est... Je sais pas, c'est reparti ? T'as pas mal au-dessus. Ça y est, il est à bloc. Il est à bloc. D'entrée de jeu, il était à fond, direct. Bon, au niveau des trajectoires, c'est pas mal. Mais en fait, pour gagner les derniers dixièmes, il faut lâcher les freins, on passe un rapport, on rentre sur l'élan, on laisse la voiture travailler et après, on rembégase. D'accord. Je te montre, comme ça ? Allez ! C'est bon, le fun. C'est pour ça que c'est beaucoup plus maîtrisé qu'on va mettre. Ça, on a pas d'expérience. Ça, j'aime ça rouler. Tellement de grip, je veux dire, que pour la mettre en glisse, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et franchement, ça roulait très fort, toi. Il y a moins de différence, évidemment, qu'avec un vrai débutant parce que c'est un sportif de haut niveau. Il envoie tout de suite très, très fort. Écoute, en tout cas, encore merci. C'était vraiment cool de t'accueillir dans Fast Club. À bientôt. À la prochaine. Dès qu'il y a une nouvelle caisse, on t'inviste et tu viendras essayer ça. Il va falloir faire fort, là. Ah ouais ? Allez, on continue dans Fast Club. Dans tous les rassemblements de voitures anciennes de compétition, la marque vedette, c'est Porsche, à chaque fois. De ancienne ou pas ancienne, Porsche, la 911, c'est la reine. En tout cas, là, vous pouvez regarder autour de nous, c'est une vraie porcherie, Romain. Alors moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle a une longue portée. Mon grand-père avait les mêmes sur sa DS. Mais tout de suite, tu fais du mauvais esprit. C'est pas possible. Il n'y a pas que les modernes. Alors, si la 911, vous le voyez, c'est la voiture vedette ici, il y a également des Porsche 356, le modèle qui était juste avant. James Dean. Exactement, qui avait une 350. Il y en a pas mal, là, derrière. Exactement. Nico, regarde, on a ici, dans l'émission, Franco, qui est un grand spécialiste de la Porsche ancienne. Et alors, comme la 356 a été la voiture la plus copiée du monde, on a eu envie de comparer une fausse et puis une vraie. Forcément, un puriste comme Franco, les copies, il peut pas voir. Romain, lui, au niveau du pilotage, où il n'y a que des copies, il est très content. Et puis au niveau de la conduite, franchement, je pense qu'une moderne, ça sera pas mal parce que la vieillerie, ça va... Alors, tout de suite, on va faire un comparatif grâce à Franco. Effectivement, je m'y colle avec plaisir. Rendez-vous à Reims pour faire la différence entre la vraie et la fausse. Sera-t-on les reconnaître ? C'est parti. Salut à tous. Alors aujourd'hui, dans le Fast Club, nous sommes à Reims, dans un garage somptueux où il n'y a que des voitures anciennes pour pouvoir comparer deux voitures qui, en apparence, ont l'air totalement similaires, mais qui, en fait, sont complètement différentes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de répliques. On va comparer cette superbe Porsche 356 Pister Replica à une authentique 356 Pister. Alors c'est Franco qui nous reçoit chez lui, à Reims, dans sa caverne illuminée d'Ali Baba. Superbe. Salut, Franco. Ça va bien ? La mienne, ici, la plus foncée, vaut à peu près dans les 30 000 euros. C'est ça. C'est la réplique. Et la tienne, Franco, combien vaut-elle ? Plus dans les 200 000 aujourd'hui, quand même. Wow ! 200 000 euros ! Mais alors, qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix ? On voit ça tout de suite. Franchement, quand on les regarde comme ça, elles ont vraiment l'air similaires. Ça ressemble. Hormis le petit logo Porsche, là, qui n'y est pas, bon, c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal. En fait, le logo Porsche, ici, a été rajouté par le propriétaire parce qu'à la base, ce n'est pas une Porsche. C'est une Volkswagen, sur la carte grise, d'ailleurs, qui a été recarrossée par des Californiens qui, d'après les moules d'origine, ont donc refait une carrosserie de Porsche 356 Pister. Extérieure, oui. C'est l'une des plus belles Porsche, les plus mythiques, en tout cas. On va passer à l'arrière pour comparer à nouveau. Franchement, l'arrière, là, déjà, je vois deux différences, mais qui ne sont pas dus au fait que ce soit une réplique, c'est dus au modèle. Ça, c'est les feux qu'il y avait en 1958. Tout à fait. Deuxième série, oui. Ça, c'était les feux de la première série. Et la plaque, l'éclair-plaque retournée, c'est parce que ça, c'est comme les modèles US. Modèles US, oui. Et toi, c'est modèle européen. Voilà. Par contre, excuse-moi, là, regarde la grille. Moi, j'ai une belle grille qui est clean, qui est nette, qui est... Oh, superbe. Voilà, la tienne, regarde. Magin China. Elle est toute vieille, elle est toute brondolée. Elle a une patine, elle est d'origine, elle est en aluminium des années 50. Ça a été fait à Stuttgart. Ouais, ouais, ouais. Voilà, superbe auto, superbe. Bon, ce qui est intéressant, là, pour comparer les intérieurs, Franco, c'est que déjà, on a les mêmes tons. Donc, quand on les regarde comme ça, ça ressemble. Ils ont l'air vraiment similaires. Bon, on remarque tout de suite, le cuir, bon, ben là... Toutes les répliques. Ouais, c'est un peu du sky, c'est vrai. Ils auraient pu mettre une qualité un petit peu meilleure, mais c'est quand même sympa, c'est quand même pas mal. Là, il n'y a rien marqué. Évidemment, ce n'est pas une vraie Porsche. Tandis que là, on a quand même le logo Porsche, le volant aussi sublime de la véritable Porsche 356 en bois et magnifique. Ceci dit, on pourrait toujours imaginer remplacer celui en plastique de la réplique par un vrai. Qu'est-ce que c'est la petite molette qui est devant le... Ce sont les commandes de chauffage, cher ami. Ah, il y avait du chauffage. Ah oui, c'était très luxueux, oui. Ah oui, parce que dans celle-là, il n'y a tout de même pas de chauffage. Quatrième comparaison, la capote. On va voir ce que ça donne vraiment capoter. Et pour pouvoir faire une vraie comparaison, on va voir qui est capable de recapoter le plus vite entre toi et moi. C'est parti. Moi, je n'ai pas la capote électrique. Tu as perdu, Nicolas. Tu veux que je t'aide, non, peut-être ? Ça va aller ? Il te faut des outils, peut-être ? Non, j'ai des mécanos à côté, si tu veux. Bon, Franco, j'ai besoin d'un peu d'aide parce que là, j'ai un peu de mal. Bon, maintenant, on va comparer le moteur. Alors là, Franco, on a un moteur de bétonnière. Non, pas de bétonnière. On a un moteur de coccinelle. Voilà, donc un petit 4 cylindres, 1600. C'est vrai qu'il n'est pas très puissant. Il doit avoir environ 70 chevaux. Et là, c'est vrai qu'on a un authentique moteur Porsche. Mais excusez-moi, mesdames et messieurs, quand je les vois côte à côte, je n'ai pas l'impression qu'il y a une réelle différence. Ce sont deux flatformes et c'est quand même l'origine, l'origine. Ah, l'origine, l'origine, mais c'est le seul argument qu'il est, hein, parce que sinon, moi, je te propose de comparer vraiment l'essentiel, c'est-à-dire le comportement et les sensations de ces deux machines sur la route. C'est parti. On y va. Joli, joli, joli. Allez, c'est parti. Petite virée en 356 pisteurs. Alors déjà, dès qu'on est parti du garage, la première chose qui m'a marqué, c'est que finalement, le son du moteur est exactement, la musique est exactement la même entre les deux voitures. Enfin, exactement la même, un petit peu plus aiguë sur l'original, mais c'est sensiblement la même chose. Voilà, mais ce qui est sympa avec ce genre de voiture, c'est de se balader, d'être au soleil, tranquillement, c'est un peu maniable, on peut s'amuser sur petites routes. Alors, Franco, comment tu te sens dans ta spister ? Toujours mieux que dans ta baignoire en plastique. Ma baignoire en plastique, écoute, je la trouve plutôt sympa. Moi, je ne vois pas tellement la différence entre la tienne et la mienne. Allez, vas-y, passe devant. Il n'y a pas de puriste. Bon, Franco, on va échanger les volants et on va donner très objectivement ses impressions. Tu vas pouvoir comparer avec la réplique. Et puis moi, je vais comparer avec la vraie. A tout de suite, Franco. Alors, la boîte n'est pas du tout adaptée au véhicule. On voit bien que c'est une transformation. La tenue de route, ce n'est pas vraiment ça non plus. Position très inconfortable. On a l'impression d'être allongé dans la voiture. Ce n'est pas l'idéal. Sinon, l'ambiance, elle est sympa. Un beau petit cabriolet comme ça. Le moteur réagit bien. L'auto est légère, donc pas énormément de puissance. ça suffit pas mal. Au premier coup de roue, tout de suite, bon, c'est le même genre de voiture à conduire, mais ça n'a rien à voir. La voiture est beaucoup plus précise en direction. La voiture est beaucoup plus vive en accélération. La boîte n'a rien à voir. Et ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que cette voiture-là, finalement, a bientôt 60 ans. Donc, ce qui nous force à conclure que la Porsche originale est beaucoup mieux conçue, beaucoup mieux construite. Et ce sont des voitures qui, à l'époque, étaient vraiment faites pour durer. Bon, alors, ceci dit, si vous n'avez pas près de 200 000 euros sur votre compte, quand même, avec environ 30 000 euros, on peut quand même se faire plaisir et accéder au mythe. Très franchement, Franco, il y a quand même des similitudes et des ressemblances entre les deux. On est d'accord ? Ça ressemble. Voilà. Donc, il ne suffit pas d'être milliardaire ni puriste pour pouvoir se faire plaisir. Même pour les petites bourses, c'est possible. En tout cas, Franco, merci de nous avoir reçus ici à Reims. Et on continue dans le Fast Club. Ciao. Elles étaient rares dans les compétitions en Europe, les voitures américaines, mais il y en avait quand même quand on voit cette jolie corvette des années 70. Et on regarde derrière nous la Camaro, incroyable, c'est pas commun de la voir en tour auto. L'occasion était trop belle pour parler du grand retour en compétition cette année de Romain Thievain. C'était il n'y a pas tellement longtemps dans une compétition, la NASCAR, qui arrive en Europe. Championnat d'Europe de NASCAR officielle, maintenant, la première manche était à nos garros. On aura six meetings cette année. Romain, avec la numéro 99, va-t-il réussir à porter haut les couleurs de Fast Club ? Voici la réponse. Romain, le pilote du Fast Club, est à nos garros pour la première manche d'une course spectaculaire, les NASCAR Touring Series. Romain, vice-champion d'Europe, s'il vous plaît, va remettre son titre en jeu au milieu de 23 concurrents, toujours prêts à jouer des portières. Romain s'élance en deuxième position aux côtés de l'Espagnol Ander Villarino. Extinction des feux, Romain vexe sa voiture noire et orange numéro 99 en deuxième position sur la grille, démarre en trombe et prend dès le premier virage la tête de la course. Chaussé de pneus pluie, il accentue son avance sur une piste humide. Les au fur et à mesure des tours, la météo change, la piste s'assèche et il a du mal à garder la pole position. Résultat, à quatre tours de la ligne d'arrivée, Ander Villarino prend l'avantage au freinage de l'épingle de l'aérodrome. Romain cède la première place après avoir mené haut la main pendant dix tours. Mais le pilote du Fast Club n'a pas dit son dernier mot, les deux voitures se retrouvent portière contre portière. Ander Villarino prend définitivement l'ascendant jusqu'à la ligne d'arrivée. Romain finit à une très honorable deuxième place à une seconde et demie du vainqueur. Le plus souvent, Nicolas, dans les grandes compétitions internationales, les vedettes elles sont allemandes, italiennes ou anglaises, mais les français ont su tenir leur rang dans le passé. Ils ont su effectivement grâce à Alpine Renault, ils ont été champions du monde des voitures extraordinaires, même mythiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut employer ce terme donc au passé parce que le haut de gamme français, bah où est-il ? Alors attention, Citroën continue à gagner en rallye, Renault en Formule 1, mais c'est vrai que sur les produits qui se vendent, il n'y a pas grand chose. Mais attention. Dans notre vie de tous les jours, où est le haut de gamme ? Il y en a, il y en a. Les voitures de sport, non, c'est soit du très 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 haut de gamme. Cette place en Alsace, c'est même pas dirigé par des français, excuse-moi de dire ça. C'est vrai, mais vous allez voir quelque chose très intéressante, regardez le haut de gamme français. Le haut de gamme à la française. Aujourd'hui, cette simple expression fait presque sourire. Et oui, il n'existe plus vraiment de voitures haut de gamme dans nos chers contrées. Enfin, si, la Bugatti Veyron. Vous n'y croyez pas ? Détrompez-vous. Bugatti est bel et bien une marque française, plus précisément alsacienne. Fondée en 1909, l'entreprise fut longtemps considérée comme pionnière dans le domaine de l'automobile de luxe et sportive de prestige. Cent ans après, Bugatti revient sur le marché avec sa Veyron. Elle est la voiture la plus rapide du monde, capable d'atteindre les 430 km heure. Mais elle est surtout la plus chère du monde, jusqu'à 2 millions d'euros hors taxe, autrement dit, inaccessible pour le commun des mortels. Mais l'ironie du sort, c'est que Bugatti fut rachetée par le groupe Volkswagen en 1998. Autant dire qu'elle n'a de français que le nom. Alors, face à cette incroyable concurrence allemande, où se situe le haut de gamme français ? Il fut un temps où les français dominaient le marché haut de gamme, essentiellement des années 20 jusqu'aux années 60. Mais il est bien loin le temps des Renault Renastella, Citroën Traction, Peugeot 601 ou encore Simcash en bord. Depuis le début des années 2000, nos constructeurs tricolores ont tenté de revenir sur le devant de la scène, à l'image de la Renault Velsatis et son look improbable qui n'a trouvé que 62 000 preneurs. La Peugeot 607 a bien marché au début, mais ses ventes se sont vite effritées, avec au final 167 000 exemplaires vendus. Quant à la Citroën C6, seulement 20 000 véhicules ont vu le jour en 7 ans. Peu glorieux quand on sait que 5000 Mercedes classe E, BMW série 5 et Audi A6 sont vendus en 10 mois. Beaucoup trop cher pour l'une ou pas assez fiable pour l'autre, autant dire que ces modèles haut de gamme sont quelque peu considérés comme des échecs. En 2012, c'est une autre histoire. Difficile de se faire une place dans un marché trusté par les Allemands. Mais les constructeurs français n'ont pas encore abandonné la partie. A l'image de Citroën qui souffle les deux bougies de sa gamme DS, DS, un nouveau label pour distinctive série désignant le premium abordable, autrement dit le haut de gamme pas cher. Un pari osé face aux réactions contrastées lors du lancement de la DS3, la petite Citadine Premium venue chasser sur les plates-bandes de la Mini. Certains y voient un C3 tuning, d'autres une belle réussite esthétique. Mais deux ans plus tard, il faut se rendre à l'évidence. Plus de 200 000 véhicules ont été écoulés, soit 7% des ventes Citroën en 2011. Cette année, 13 300 DS3, DS4 et DS5 ont déjà été immatriculés. La marque au chevron s'offre même le luxe de coiffer les grandes marques allemandes comme BMW, Mercedes ou Audi. Certes, le ticket d'entrée est moins élevé, mais avec un panier moyen de 35 000 euros, Citroën renforce son image de constructeur audacieux et sérieux en matière de style. Un positionnement qui permet à Citroën de conquérir de nouveaux clients qui n'étaient pas adeptes de la marque auparavant. Mais Citroën va aller encore plus loin avec la DS numéro 9. Mais pour l'instant, ce modèle n'est là que pour prendre la température. Ce n'est pas pour autant un exercice gratuit. Il existera bel et bien un nouveau haut de gamme Citroën qui arrivera en 2015. Chez Renault, il existe deux modèles haut de gamme. Haut de gamme, si l'on peut dire. A commencer par la Renault Laguna Coupé. Trois ans après son arrivée, elle revient avec un style plus rassé et un intérieur plus raffiné. Mais encore bien loin de ses concurrentes allemandes. Là où le bas blesse, hormis l'équipement et la finition, c'est du côté de la motorisation. Avec des puissances allant de 170 à 245 chevaux, elle n'arrive pas à la cheville d'une Mercedes classe E Coupé, Audi A5 ou BMW série 3 Coupé. Mais bon, à 31 500 euros, elle est en moyenne 30% moins chère. L'autre haut de gamme de Renault est en fait une Samsung SM5 améliorée. Propriétaire de la marque coréenne, Renault a modifié la SM5 en utilisant son savoir-faire. Ainsi, naquit la Renault Latitude. D'un point de vue design, cette grande Renault est à des années-lumière de la Velsatis. Avec son look trépasse-partout, cette grande berline semble bien sage. Si l'extérieur ne révolutionne pas, l'intérieur est particulièrement soigné. Un seul mot d'ordre, le confort. De plus, le prix de base est compétitif, 33 000 euros en entrée de gamme. Mais elle peut facilement atteindre les 45 000 euros. A ce tarif-là, les amateurs de belles autos luxueuses préféreront payer un peu plus cher pour s'offrir une Allemande plutôt qu'une française made in Korea. La marque au lion, quant à elle, innove et attaque les Allemandes sur leur propre plate-bande. Peugeot ose avec ce petit coupé de place qui a, en pleine ligne de mire, une certaine Audi TT. La comparaison est inévitable. Si le design est une affaire de goût, l'Allemande reste en tête concernant la qualité des matériaux, même si celle de la Peugeot est tout à fait honorable. Mais le RCZ a aussi ses qualités. Un châssis diabolique et surtout des tarifs inférieurs de 5 000 euros minimum pour un équipement de série plus riche. 12 ans après l'Audi Assis Allroad, Peugeot tente l'expérience du brake surélevé avec la 508 RX-H. Mais ce qui la différencie de sa concurrente allemande, c'est sa transmission hybride, à la fois électrique et diesel. Les roues arrière sont entraînées par les 37 chevaux du moteur électrique et les roues avant par le moteur diesel de 163 chevaux pour un total de 200 chevaux. Vendue 45 600 euros, la 508 RX-H se positionne juste entre eux une Audi A4 Allroad et une A6 du même nom. Certes, elles ne sont pas équipées d'une transmission hybride, mais elles se montrent nettement plus homogènes, mieux équipées et mieux finies. Il semblerait qu'en France, lorsque l'on a 40 000 euros à mettre dans une voiture, on préfère se tourner vers les Allemandes. Mais pour combien de temps encore ? Voici l'une des voitures de rallye les plus titrées de tous les temps, la sublime Lancia Stratos. Alors c'est vrai que là, ça fait l'unanimité chez nous, on est d'accord, mais tout simplement parce que cette voiture était une voiture de... ça a été conçu comme une voiture de course. Ah oui, conçue pour la compétition, sublime, ça vaut un peu de sous aujourd'hui. Alors effectivement, ça vaut beaucoup d'argent, il y en a eu moins de 500, elle a été homologuée pour vraiment être, faire des rallies, elle a tout gagné d'ailleurs à l'époque, dans les années 70, il faut savoir que c'est 200 chevaux, 900 kilos, un petit avion de chasse sur les petites routes et aujourd'hui, ça vaut quand même, Stéphane, la bagatelle de 300 000 euros. Et les versions officielles de compétition sont inestimables. Allez, on se retrouve la semaine prochaine ou alors toute la semaine sur le web. www.w9freeplay.fr pour nous retrouver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Allez, ciao ! Ciao ! !